Depuis quelques semaines, pas un week-end ne se passe sans une nouvelle agression à Bordeaux. On pense à cette bagarre mortelle Place Saint-Projet il y a deux semaines ou encore ce week-end à Saint-Michel où un trentenaire a reçu un coup de couteau au thorax. On va en parler avec vous, Jean-Louis David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjoint au maire en charge de la vie urbaine et de la proximité. Il y a vraiment de plus en plus d'insécurité à Bordeaux ? — La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où la délinquance est en progression par rapport à ce qu'elle était. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous me connaissez, adepte du principe de réalité. Donc je préfère dire les choses comme elles sont. — Pas de langue de bois. — Pas de langue de bois sur le sujet. Ceci étant, il faut expliquer ce qu'il en est réellement. Les deux faits dramatiques pour le premier et le second que vous indiquez sont le fait quelque part de marginaux en errance sur la ville ou d'une situation où il y a une guerre de territoire en matière de stupéfiants, notamment sur le secteur de Saint-Michel. — Oui. Et ça, ça se développe alors ? Il y en a de plus en plus ? — Ça se développe depuis... Bordeaux est devenue une ville très attractive dans tous les domaines. Et malheureusement, dans ce domaine aussi. — Oui. Voilà. — Donc ça veut dire que finalement, on dit... Par exemple, le quartier de Saint-Michel, ça fait des années qu'on dit que ça se gentrifie, qu'il y a de plus en plus de Parisiens, par exemple, à Saint-Michel. C'est ce qu'on disait. Finalement, ça se gentrifie pas tant que ça. — Je crois pas qu'il y ait un rapport avec les Parisiens qui se sont installés à Saint-Michel. Il y a des guerres de territoire qui se sont organisées en matière de trafic de stupéfiants dont on sait pertinemment qu'elles occasionnent des règlements de comptes entre les uns et les autres. Le ministre de l'Intérieur lui-même en a fait une cause nationale. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui pas ce dimanche dernier, mais le dimanche avant. C'est une cause nationale. C'est un fléau national dans toutes les villes de France. Donc il faut simplement dire les choses telles qu'elles sont et il faut prendre les mesures en conséquence de façon à ce qu'on enraye ce phénomène à la fois de délinquance dangereuse et en même temps de trafic trop important sur les villes. — Oui. On imagine que c'est compliqué. Comment on fait pour enrayer ça ? Quel genre de mesures ? — Écoutez, il y a une chose qui est sûre. C'est que la police nationale fait un travail remarquable dans ces deux domaines, à la fois de façon visible et en même temps de façon souterraine, parce qu'ils travaillent chaque jour à essayer de remonter les filières, à essayer de trouver les fournisseurs, notamment dans ce domaine-là. Sur la délinquance au quotidien, j'allais dire, qu'il faut plus de moyens sur le terrain en police nationale et en police municipale. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, a des conversations régulières avec la préfecture, avec la police nationale pour organiser tout ça. Et d'ailleurs, ce matin, il était question d'une priorisation qui consistait à ce que la brigade fluviale soit abandonnée pour que les effectifs puissent renforcer les effectifs de terrain. Ça fait partie des premières mesures. Le maire de Bordeaux insiste beaucoup pour qu'il y ait plus de moyens de la part de la police nationale. La délinquance est du ressort de l'État. Donc c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. — Et du côté des policiers municipaux, il va y avoir des recrutements ? — Oui, c'est la ville de Bordeaux. Les instructions que Nicolas Florian nous a données et dont j'ai indiqué en conseil municipal lundi qu'elles allaient être mises dans l'application sont de deux natures. Un renfort des équipages de police municipale, plus 50 policiers municipaux, c'est-à-dire 25 qui ont été recrutés et 25 qui restent à recruter encore. La police municipale a été beaucoup transformée dans les dernières années. C'est une police municipale de très grande qualité avec des agents qui sont des agents professionnels de la sécurité. Et le deuxième sujet sur lequel nous travaillons un développement important, c'est celui de la vidéoprotection. Pour l'instant, Bordeaux était une ville qui était à la fin des grandes villes de France vidéoprotégées. Eh bien là, sur un certain nombre de secteurs, on a décidé d'aller plus loin en matière de vidéoprotection. Je pense à certains espaces publics qui sont, le soir, envahis de gens qui viennent boire, se droguer et autres, et sur lesquels on a vraiment l'intention de passer à la vitesse supérieure sur ces sujets-là. – Et la vidéoprotection, par exemple, est-ce que c'est une mesure qui permet d'agir rapidement ? – Eh bien c'est une mesure, d'abord, qui permet d'agir rapidement. On a des exemples où, en direct, comme vous, la personne qui est derrière l'écran signale immédiatement à la police nationale et à la police municipale des méfaits qui se passent sur l'espace public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut savoir que, depuis le 1er janvier, la police nationale a requis les images de la vidéoprotection 600 fois. Ce qui veut dire que 600 fois, on va porter la preuve du délit qui a été ou de l'infraction qui a été causée, de façon à ce que la justice derrière puisse effectivement sanctionner ceux et celles qui font preuve d'un comportement plutôt compliqué. – On l'a dit en introduction tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, de cette bagarre qui a mal tourné place sans projet. Ça s'est passé en plein centre-ville. On sait qu'un jeune homme ingénieur de Charente-Maritime est décédé en plein centre-ville un samedi soir à 22h. Vous diriez qu'il y a un changement de visage de la violence à Bordeaux ? – Non, je dirais que cette violence, malheureusement, elle a toujours existé. Elle est le fait de circonstances particulières. Là, il y a des gens qui viennent se donner rendez-vous sur la place Saint-Projet pour faire la fête et qui se trouvent confrontés à des gens qui sont alcoolisés, marginalisés, etc. Et ça tourne au drame. – Oui, c'est un concours de circonstances. Pour conclure, Jean-Louis David, vous pensez que la sécurité, ça va être un sujet clé des élections municipales ? – La sécurité, c'est toujours un sujet clé. C'est toujours un sujet de débat. Je crois que Bordeaux ne peut pas échapper à ce débat sur la sécurité publique. Nicolas Florian, notamment, l'a dit lors du dernier conseil municipal. Il faut en parler avec les Bordelais pour voir quels moyens nous engageons de façon à retrouver la sérénité bordelaise qui était la nôtre jusqu'à il y a quelques semaines. – Merci beaucoup, Jean-Louis David. On rappelle que vous êtes adjoint au maire de Bordeaux en charge de la vie urbaine et de la proximité. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. On va retourner à Ausgore pour suivre le championnat du monde de surf qui ont lieu cette semaine.